Oui beaucoup parce que personnellement je suis très impliquée dans ce combat-là et ça amène aussi pour ceux qui n'étaient pas renseignés au début de se renseigner plus et en faisant ce projet justement, on intègre mieux les informations sur le féminisme. Peut-être la chronologie, le fait de se rendre compte à quel point ça a mis du temps pour que les femmes obtiennent les droits. Oui parce qu'on ne s'y attendait pas, on n'a pas forcément appris à travailler comme ça, mais c'est intéressant parce que ça nous pousse à trouver des symboliques du féminisme. Par exemple, Olympe de Gouges est un triangle violet parce que le triangle violet, c'est un symbole clé du féminisme et c'est aussi beaucoup plus facile pour l'animation par rapport à notre niveau. Justine et moi, nous avons travaillé sur l'acte 2 dans laquelle Olympe de Gouges et Hubertine Auclair se rencontrent. Donc Olympe de Gouges arrive dans l'époque d'Hubertine Auclair donc vers 1900 et elle la rencontre dans une manifestation de suffragettes qui organisait Hubertine Auclair à l'époque. Donc elle avait le journal qu'elle distribuait, il y avait les suffragettes qu'on a dû représenter. Donc c'était des femmes bourgeoises principalement qui étaient impliquées dans ce combat, donc on les a représentées par exemple avec de la dentelle, des couleurs assez pâles, roses, etc. On a travaillé sur les techniques et sur les intensités. Donc il y a des moments où on représente Hubertine Auclair avec de la craie grasse par exemple quand on veut qu'elle soit plus imposante. Olympe de Gouges, quand elle est confuse, on gribouille au crayon alors que sinon c'est pâle, crayon de couleur violet. C'est parti !